coucou tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes jeudi il est 11h07 je viens prendre ma douche je suis debout depuis huit heures j'ai failli mourir cette nuit je pense qu'il faudrait que j'aille voir un spécialiste je suis quelqu'un qui fait énormément de fausses routes en buvant ça ça a toujours été en buvant ou en mangeant ou même des fois juste en parlant c'est très très souvent par exemple que je coupe un moment de vidéo parce que ça y est je m'étouffe de toute façon je pense que vous vous l'entendez aujourd'hui à ma voix et cette nuit je me suis étouffée avec ma salive en dormant il était une heure du matin j'ai réveillé toute la baraque là dedans les chats le mec mathias a eu très très peur j'ai eu très très peur je ne me voyais pas revenir à moi en fait j'arrivais pas mathias a été me chercher de l'eau mais je voyais bien que ça passait pas que c'était bloqué au niveau pulmonaire en fait pas que pulmonaire au niveau des bronches on va dire de de l'osophage tout ça et il y a qu'un truc qui m'a aidé c'est que bah à un moment donné de toute façon fallait que ça sorte et je me suis mis à vomir comme jamais j'ai eu franchement j'ai eu très très peur et ce matin je me lève avec un mal au niveau de la gorge mal aux amygdales etc et je pense qu'il faut que j'aille voir quelqu'un parce que je vais finir par mourir d'une faute route c'est pas possible quoi donc écoutez voilà notre nuit qui était très sympa moi j'ai réussi à me rendormir assez vite ça a dû me sécher en fait donc je me suis rendormi assez vite mathias je pense qu'il s'est pas endormi aussi vite puisque je vous dis il a eu extrêmement peur je pense que lui ça y est il se voyait me foutre dans une dans une boîte en bois et tu crois que berenice mais non non je suis toujours là bref les cheese nans je voulais faire dans le week-end donc dans ce vlog je vais pas les faire ce midi parce que franchement je vais pas avoir le temps et j'en ai pas besoin pour la recette de ce midi ce midi je vais faire des nuggets avec des pâtes voyez un truc très simple je suis d'après midi donc là il est 11h10 je vais m'attaquer à tourner la vidéo paprika que vous vous aurez vu avant ce vlog qui est prévu pour vendredi donc pour moi demain pour vous c'était vendredi dernier il ya que trois articles mais c'est des bombes donc il faut absolument que je vous montre ça franchement j'aime de plus en plus la marque paprika c'est comme à l'année paris j'ai reçu ma commande aujourd'hui oh franchement je n'ai pas essayé j'ai juste vu et la qualité j'ai mis 240 euros là dedans pour quatre articles mais la qualité c'est un truc de ouf à l'année paris mais vous attendrez le mois de décembre vous montrerai tout ça j'ai prévu plein de trucs pour le mois de décembre pratiquement tout tout est déjà cadré les concours également il y aura moins de concours que prévu parce que des marques il ya plein de marques qui n'ont pas répondu il ya une marque il ya trois marques que je vous ai il ya deux marques je vous parle extrêmement régulièrement qui je pense seront dans le calendrier concours de décembre on part à disney donc je vous ramènerai quelques petits trucs de disney pour faire un lot disney et j'aimerais voir aussi et justine savait pas qu'on fasse un concours ensemble je me dis que ça peut être pas mal puisque on voit le 6 7 et peut-être le 8 fin 6 7 sur donc décembre j'ai un concours également avec ingrid de l'instagram dressing blog courant décembre également et puis je pense que moi je vous payez deux trois petites choses quand même j'ai déjà bien avancé là haut dans les concours je peux vous dire que il ya une un petit carton plutôt bien rempli on va dire pour vous donc je suis plutôt très contente donc voilà tout ça ça se met en place et tout ça c'est grâce à vous parce que vous m'avez franchement aidé à remonter un peu la tête de l'eau avec cette histoire de la semaine dernière et je vous remercie beaucoup c'est très très gentil je me suis maquillée vite fait j'ai attaché mes cheveux oui mais je travaille donc il faut que j'ai les cheveux attachés je pense que demain je les glisserai et je les rattacherai dans l'après midi pour aller au boulot je travaille jeudi vendredi après j'ai samedi dimanche 5 lundi je suis d'après midi et après mardi mercredi jeudi je suis formation 9h 17h30 voilà je suis très contente de refaire cette formation ça fait 14 ans que je suis aide-soignante 14 ans passé que je n'ai pas fait je les fait pendant mon école donc franchement je suis trop trop contente de pouvoir la refaire c'est la lgsu ce sont les premiers gestes de secours et c'est ultra important que vous soyez professionnel ou pas je trouve que c'est une formation qu'on devrait tous avoir parce qu'on peut sauver la vie des gens je m'en suis déjà servi deux fois dans ma vie et franchement heureusement que je savais ça et d'une vous êtes très fière de vous quand vous quand vous agissez et de deux c'est un enrichissement intellectuel je trouve qu'il faut avoir donc voilà sinon ben voilà je pense que je vous ai raconté ce que j'avais à vous raconter pour ce matin on va se motiver j'attends encore deux colis je sais pas ce qu'ils foutent la poste d'habitude ils arrivent beaucoup plus tôt que ça je comprends pas je comprends pas je sais pas pourquoi ils arrivent aussi tard bref on va filmer la vidéo mais je suis sûre que pendant que j'ai filmé la vidéo ils vont arriver ça j'en mets ma main à couper allez je vais filmer la vidéo paprika et on se retrouve plus tard coucou toujours super bien démaquillé il est 11 heures je suis debout depuis 9h20 j'ai trop bien dormi je ne me suis pas étouffé fin bref tout va bien par contre j'ai mal aux yeux pour quoi parce que je suis en train de faire un feuilleté de viande et j'ai coupé deux oignons ça m'a littéralement niqué les yeux vous savez vous l'avez fait cette recette avec du fait les mignons j'en ai pas trouvé pendant mes courses lidl je vous ai fait voir mes deux trois courses lidl dans le vlog dernier donc j'ai acheté des médaillons des huillettes de dinde ça sera très bien l'affaire je vais les cuire un petit peu vous savez un peu à l'étouffer pour pas que ce soit sec et ce sera très bien mais je cuit avant les champignons et les oignons puisque ça dégorge énormément et que mes médaillons en 5 minutes ils vont être cuit sa fière est là je n'ai rien fait ce matin littéralement rien du tout j'ai répondu à beaucoup de mails j'ai fini de préparer la vidéo vous aurez ce soir à 17h30 et là je finis de cuisiner et il faut absolument que je finisse de filmer la vidéo 100% foreo parce que il va falloir que je la montre rapidement pour pouvoir l'envoyer à la marque avant voilà je pense que de toute façon même s'ils l'auront pas lu ou quoi quand j'ai mal dans le dos même s'ils l'auront pas lu ou quoi vous l'aurez en ligne dimanche de toute manière j'ai une mairie au top du top on a fait nos passeports la semaine dernière ils sont déjà arrivés je n'ai jamais vu ça je peux vous dire que ma belle mère n'a jamais vu ça eux qui ont eu un énorme problème en fait il ya quelques années ils partaient en grèce il me semble je sais plus dans quel pays en grèce il me semble et ma petite belle soeur s'était avait pris des billets pour aller avec elle a reçu le le passeport trois jours après que tout le monde soit parti donc elle n'a pas pu partir donc je comprends son dégoût mais écoutez nous en une semaine quoi je n'en reviens pas j'hallucine on était exactement dans la même mairie qu'elle je me suis dit ça va prendre au moins six semaines de toute façon nous c'est vraiment pour le mois d'avril donc c'était pas urgent et urgent mais au moins une fois que c'était fait c'était fait et quand vous connaissez quelqu'un qui a eu un problème je peux vous dire que vous prenez vraiment de l'avance donc là on est content j'irai les chercher la semaine prochaine faire mathias viendra chercher le sien avec moi en tout cas moi j'ai reçu le mien mathias normalement je pense qu'il a reçu enfin on verra s'il a reçu son message et en tout cas je suis trop contente je continue de cuire les champs qui pillent avec les oignons ça sent tellement bon et comme ça pour ce midi ça sera prêt et puis après je vais finir de me préparer à finir commencer parce que il ya avec cette légal et j'allais au boulot tout simplement c'est le petit vous savez pyjama de chez chine que je vous ai montré le dernier blog j'ai reçu le colis chine que vous verrez avec ma maman à la toute fin du mois je crois que je les prévu pour le 30 novembre donc voilà j'ai reçu également des parfums nox pour le black friday il faut que je vous en parle absolument dans ce blog ça vaut trop 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 le coup entre la livraison gratuite les moins 25% oui oui vous avez bien entendu pas moins 15 mais moins 25% et un petit cadeau à l'intérieur écoutez on va se faire plaisir je vous en parlez je pense dans le week-end ce sera dans ce blog et puis voilà je pense que je vous ai tout dit pour ce matin pour le moment il fait beau par là c'est très bleu par là c'est très gris donc on verra bien je préfère vivre par là mais moi mon boulot il est plus par là c'est pas grave on est enfermé il y en a marre de cette pluie mais bon écoutez tout le monde s'est plein il n'y avait pas d'eau maintenant qu'il ya de l'eau on va se prendre qu'il ya de bref je vous laisse là et je vous dis à plus tard coucou nous sommes dimanche soir il est je pense 19 heures on n'a pas fait grand chose ce week-end je vous ai pas pris hier on n'a rien fait on est sorti entre amis je vous ai posté cette petite photo sur un star je suis essoufflé et aujourd'hui on a été manger chez mes beaux-parents et on est rentré on a fait une petite sieste et je viens de me mettre en piges et j'ai fait tout le ménage de tout le haut je n'en peux plus c'était sale je plige pas bref je reviens vers vous j'ai plein plein de choses à vous montrer avant la fin de ce blog dont un colis que l'une d'entre vous m'a envoyé qui habite saint pierre et miquelon c'est erika excuse je me rappelais plus de ton prénom elle m'a envoyé un très très joli colis vous allez voir plein de bouffe saint pierre miquelon c'est une petite île pas très loin des états unis du canada etc donc je vous montre tout ce qu'elle m'a envoyé tout d'abord elle m'a envoyé ceci célébration ce sont des petits gâteaux un peu sablé au au sirop d'érable et une fois émis qui me suit également je sais pas si elle regarde toujours mes vidéos je sais qu'elle me suit toujours sur insta m'avait envoyé un colis du canada et elle m'en avait envoyé et d'accord et on avait adoré ce petit gâteau on a déjà mangé quelques-uns et franchement oui ils sont toujours aussi bon c'est ultra ultra sucré mais c'est trop trop bon par contre on va laisser de j'ai chaud je suis désolée là elle m'a envoyé une préparation pour carotte cakes je connais pas du tout je connais carotte cakes j'en ai déjà fait ma maman en fait un trop bon par contre il va falloir que je fasse très attention parce que là c'est en fahrenheit et nous c'est pas fahrenheit donc je regarde mais je vous ferai ça pendant un vlog on va tester tous ces trucs là ensuite du petit chocolat chaud pour faire des chocolats chauds aéro donc moi je connais cette marque puisqu'en angleterre ils en vendent et j'aime beaucoup c'est du chocolat qui a beaucoup beaucoup d'air à l'intérieur vous voyez et on aime beaucoup ça se présente comment peut-être que ce soir je dois m'en faire un petit ça se présente comme ceci vous voyez un petit sachet un sachet pour une tasse c'est énorme non bah ouais alors ils disent avec de l'eau mais moi j'aime pas le chocolat avec de l'eau je préfère le faire avec du lait donc écoutez on verra peut-être que pendant ce vlog on va le faire elle nous a envoyé de la marque saint hubert de la poutine alors je vais te dire la vérité c'est vraiment pas un truc qu'on aime on en a goûté de très très bonne des vrais c'est pas ce qu'on préfère mais pourquoi pas tester ou faire tester je sais que mes parents moi ils adorent le canada ils y sont partis et tout donc pourquoi pas je vais pas te dire qu'on va les goûter je suis pas sûre de moi ensuite on a plein de petites barres de petits machins de petits trucs on a où on a une bar wonder bar c'est au peanut butter et caramel de la marque cadbury pro non faut que je regarde c'est à londres cadbury je sais qu'ils l'ont donc c'est on jamais la marque nesley on a des turtles cd caramel et noix de pécan on est une autre ici c'est pareil ouais en fait c'est des petits bonbons choix c'est trop là de la menthe chocolat moi j'adore ça menthe chocolat pareil de la marque aéro donc on goûtera également vous allez voir c'est pas fini elle nous a pourri gâté une petite un petit stick resist comme ceci nous on adore ça moi j'aime beaucoup des petits bonbons comme ceci à la pêche des twizzlers vous savez c'est des petits twist comme ça à la fraise c'est connu ça aux états unis de cadbury des crispy crunch petite gourmandise comme ceci elle a pensé à mon régime erika des coffee crisps ah oui c'est à base de café et ça je crois que pareil et me nous en avait envoyé c'était super bon elle nous a envoyé des petites boîtes de smarties donc ça c'est les mêmes que chez nous les petits smarties je vous cadre tellement bien tiens j'ai laissé ma poubelle des petits so so patch kids je crois qu'on en vend aussi en france mais j'ai jamais goûté deux petits paquets un autre petit paquet à la pêche un autre petit paquet de smarties j'aime quand on recevra des trucs comme ça c'est trop drôle de ce truc celui ci cherry blossom par contre faut jouer c'est de l'alcool ce que moi je ne bois pas d'alcool non je ne crois pas qu'il y ait d'alcool souci franchement ils ont des trucs franchement très bizarre là-bas toujours des sauce perk là c'est des petites friandises je ne sais pas quoi aux fruits un kit kat pop corn une autre petite friandise comme ceci attendez ça m'intrigue comment c'est fait ah oui ça emballe c'est énorme à goûter ensuite monsieur big ça ressemble un peu au lion ça monsieur big des énormes tartelettes comme ceci aux chips très bizarre leur mélange une autre petite friandise des pâtes en forme de licorne c'est trop drôle je trouve comme ceci c'est à cuire je ne sais pas trop comment ah bah là c'est écrit c'est comme faire bouillir six tasses d'eau ajouter des pâtes cuire 11 à 12 minutes ou jusqu'à ce que soit temps d'en remettre le temps à égoutter ajouté une margarine ou un an de la crème et le mélange pour sauce au fromage dedans il y a peut-être la sauce au fromage aussi et elle nous a envoyé également des craft diners vous savez mac and cheese en fait des pâtes au fromage et mac and cheese mais trois fromages donc ça va s'en a hâte de tester je pense que je vais peut-être faire celle ci un soir pas dans ce vlog parce que franchement je vais pas avoir le temps avant la fin de ce vlog mais dans le vlog prochain donc regardez bien et pour terminer elle m'a offert un très très joli cadeau et elle m'a expliqué qu'elle l'avait fait elle même c'est un calendrier de la vente donc je suis trop contente et pour vous dire je vais ouvrir juste la 6 c'est des fondants parfumés ça sent tellement j'ai tellement hâte de voir et il sent super bon il sent vachement le sucre et j'adore donc je te remercie beaucoup beaucoup erika franchement c'est trop trop gentil de ta part mathias te remercie également c'est ouf ce genre de petit colis qui vient de milliers de kilomètres je trouve ça dingue et puis enfin la gentillesse tout ça donc merci énormément j'ai plein d'autres choses à vous remontrer encore dans ce vlog mais je voulais vraiment faire cette petite partie pour erika pour la remercier je l'ai déjà remercié en message vous inquiétez pas et je trouve ça ouf c'était un petit noël avant noël j'ai tellement hâte pareil de faire mon swap avec milaine de découvrir ce qu'elle m'a offert mais de de l'avoir gâté comme je j'ai pu la gâter j'espère que ça lui plaira et je suis trop contente c'est des moments qu'on aime bien ça les petits cadeaux comme ça et ça vient vraiment vraiment du coeur et je suis trop contente bref je vais ranger maintenant tout ce petit bazar parce que c'est bien d'avoir rangé partout mais si on fait du bazar on va les manger j'ai une vidéo à finir de remontée que vous auriez dû avoir dimanche mais vous aurez eu lundi ce vlog vous l'aurez mardi et il y a d'autres vidéos qui vont arriver mais je sais pas trop comment je vais m'organiser cette semaine parce que lundi je suis d'après midi et après mardi mercredi jeudi je fais 9h 17h30 je sais pas quand je vais m'organiser on verra bien vous inquiétez pas vous aurez des vidéos je vais vous faire un make-up blabla également avec la palette dinners de chez martin cosmétiques celle-ci donc je vais voir si j'ai le temps de la filmer ça filmerai peut-être demain matin allez je continue ce rangement et je vous dis à tout à l'heure nous sommes lundi il est midi moins quart j'ai fait plein de petits trucs avant c'est pour ça que je vous ai pas pris hier j'ai rangé toutes mes paillettes pour le visage j'ai mis ça vous savez dans les petits compartiments que j'avais acheté chez action il faut absolument que je me rachète un paquet et voilà j'ai mis toutes les marques confondues toutes marques confondues je les ai mis dedans et c'est plutôt cool et c'est bien rangé j'ai rangé toute la chambre hier enfin j'ai rangé partout je n'en peux plus je bosse tantôt je ne suis pas trop motivé j'ai juste mis un peu de mascara allez un petit peu de mascara et un baume à lèvres de chez dior et puis voilà ça sera très bien pour aujourd'hui la qualité un peu pourri attendez je reviens j'arrive vous me revoilà quelqu'un frappé à la porte c'était mathias mais j'étais très épatée ce qu'il est même pas midi quand même c'est très très rare c'est jamais jamais donc je fais ce midi du riz avec des escalopes c'est du riz thai trop bon ce riz moi je le fais cuire un petit peu avec de l'huile d'olive mais très peu d'huile d'olive jusqu'à temps qu'il le soit translucide et après je rajoute l'eau ça cuit et c'est très très bien je vais voir si j'ai des petits champignons en boîte pour mettre avec les escalopes donc voilà pour aujourd'hui je sais pas si je vais vous reprendre ce soir en rentrant ce qui m'étonnerait vous savez quand je suis après midi alors là bernice aurait été bien que si j'ai des champignons je mets des champignons avec les escalopes toujours avoir quelques petites bottes de conserve comme ça de légumes ça sert toujours donc je vous dis à tantôt je vous souhaite une bonne après midi je sais pas si ce blog je vous mets en ligne mardi après midi je vais pas mal le temps ou mercredi mercredi je pense que j'aurai plus de temps à faire le montage en fait voilà je vous dis à plus coucou j'espère que vous allez bien nous sommes mardi je suis un peu apprêté mais parce que je travaille pas en fait je suis en formation donc je peux mettre des boucles d'oreilles je peux mettre ma bague et je peux mettre un petit bracelet est pas belle la vie et je me suis maquillé parce que normalement je ne vais pas crever de chaud j'ai extrêmement mal dormi attention ça va faire du bruit j'ai très très mal dormi il y a eu de l'orage de la flotte et tout cette nuit et en fait nous dans notre chambre c'est un très 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 grand velux qui fait un mètre un mètre fois sur un mètre vingt comme ça enfin bref il est très grand et quand l'eau tombe dessus moi c'est un truc que il y en a plein ça les endort moi ça me réveille et c'est mort donc bref je vais boire un petit café avant de partir parce qu'il est 8h20 et c'est qu'à 9h et maintenant j'habite à deux minutes du travail je vous le rappelle quand même c'est tellement bon que vous faut le rappeler il faut que je prenne mon sac à main je crois que j'ai rien d'autre à prendre je n'ai pas de crayon à prendre tout ça puisque c'est sur les premiers secours et c'est du manuel normalement il n'y a pas de théorie au pire il me prêteront un crayon donc je suis trop contente c'est 9h 17h30 c'est assez long et en plus je suis pas sûr de finir à 17h30 parce que j'ai promis à une de mes petites patientes que j'allais l'aider pour quelque chose et tout enfin si personne ne l'emmène je l'emmènerai mais je lui ai dit pas avant 17h30 j'ai peut-être que j'ai une de mes collègues alors c'est bien les cafetiers à vin mais ça fait du bruit j'ai peut-être une de mes collègues qui l'emmènera mais c'est un petit peu le bazar je trouve mais écoutez je suis à 17h30 voire 18h30 parce que je n'en ai pas pour trois heures à l'emmener ou je dois l'emmener mais je rangerai tout ça ce soir et ce soir je pense que je me ferai des soins je suis pas sûre de vous prendre pendant mes soins je sais pas si je vous emmène régulièrement ça c'est vide et j'ai des courses à faire aussi le prochain retour de course ça va être un plein de courses comme jamais il nous manque tellement de choses là on a fait le fond du fond du placard donc voilà en tout cas j'espère que vous allez bien ce blog vous l'aurez demain à 17h30 je vais le monter ce soir comme ça je serai tranquille tout à l'heure je vais vous montrer la nouvelle promotion de chez nox qui vaut vraiment 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 le coup j'ai fait quelques achats aussi h2o à une de mes collègues donc je voudrais vous montrer et elle m'a prêté des livres de recettes il faut que je vous les montre aussi donc je vous montre tout ça ce soir donc je vous dis à ce soir bon je reviens en mode un peu dégueulasse je brille la lumière me tue les yeux mais si je vous l'allume pas vous n'allez rien voir je vous reviens pour cette fin de blog vous n'avez pas eu de recettes mais vendredi vous avez une vidéo une vidéo d'europe de soirée dimanche qu'est ce que j'ai prévu dimanche je ne sais plus mais samedi une vidéo recettes et dedans trois recettes une tarte salée les chisnelles et un dessert j'espère que ça vous ira bref je vous reviens h2o ouais je suis essoufflé h2o donc c'est une de mes collègues je lui ai acheté deux trois produits je vous montre ça j'ai repris de l'oxy pur vous savez c'est de la poudre détachante effervescente à l'oxygène actif ça fait des années que j'utilise que ce soit pour le linge ou des fois j'en mets dans un seau pour nettoyer tout mon canapé ensuite le savon net pur c'est un savon détachant c'est du mal je suis désolé je vais bien me coucher pour l'oxy pur on a la petite dosée et sinon enfin en fait c'est une commande de moi et ma maman et on a pris chacune un lot de de petites éponges c'est des éponges très fine mais hyper hyper bien que ce soit pour nettoyer les tables nettoyer la vaisselle donc moi j'ai pris je crois l'olive et ma mère le bleu mais je pense qu'on va en faire une chacune c'est beaucoup plus joli et souvent dans h2o arriver à un montant d'achat vous pouvez choisir un cadeau et donc j'ai pris une grande éponge comme ça la même que les petites mais en plus grande ce que j'ai acheté chez h2o cette même collègue trop mignonne on parle beaucoup ce qui est très étonnant mais bon je peux pas vous en dire plus on parle énormément avec cette collègue là en privé elle est adorable et du coup elle m'a prêté plein de livres chef club je suis trop contente j'ai mis un peu les yeux dedans et franchement il ya des recettes de fou et hyper simple vous savez c'est les recettes qu'on voit un peu sur facebook là il ya des trucs trop sympa et ultra simple donc elle m'a prêté le best of salé à partager le best of volume 2 comme ceci best of volume 2 et là il y en a deux à l'intérieur il ya le coffret été hiver avec cuisine d'hiver et cuisine d'été et franchement il ya des trucs donc je vais regarder et il faudrait que je fasse des photocopies ça serait pas bon ensuite j'ai reçu un colis nox donc vous avez un code promo qui s'affiche pendant que je vous parle ainsi qu'en barre d'infos qui vous donne droit d'habitude à moins 15% cette fois ci il vous donne droit à moins 25% vous aurez toutes les modalités il n'y a pas de grandes modalités c'est surtout les dates et j'en ai pris plusieurs cette fois ci j'en ai pris pas que pour moi j'en ai pris également pour ma maman donc ça c'est les anciens packaging je pense parce que à moins qu'ils soient écrits là parce qu'il n'y a pas écrit les équivalences maintenant juste ici d'habitude il marque les équivalences donc j'ai pris le je vous mettrai au fur et à mesure le 185 ils se ressemblent tous en le 148 le 073 il me semble que c'est le alien ça c'est pour moi et j'en ai pris deux femmes et deux hommes je crois mon père j'ai pris aussi pour mon père je sais plus c'est les quatre c'est dommage que j'ai parce que sinon il fallait tout le temps les sur le site comme moi je vais devoir faire et ouais c'est pas marqué très dommage je suis un petit peu déçu je vois tout le monde avec les nouveaux packaging sauf moi oui ça c'est un homme donc j'ai pris le 116 le 24 26 le 073 je suis pratiquement sûr que tu sois alien toujours voient le 185 et le 148 donc voilà je vous les montre vite fait comme ça vous savez que je vous en parle pratiquement une fois par mois souvent et c'était surtout pour vous donner le code de moins 25% je vais également essayer de faire une petite photo pour faire une jolie story sur instagram pour vous la mettre en ligne il est pratiquement 22h il est 10h moins 4 je vais me démaquiller me mettre en pyjama commencer le montage de ce blog que je n'ai toujours pas commencé pour que vous l'ayez demain 17h30 est ce que vous l'aurez demain pour 17h30 que je ne sais pas je ne pense pas mais vous l'aurez demain sinon ma première journée de formation franchement c'est très dur de rester assise surtout l'après midi à un moment donné j'aurais bien été faire une petite sieste on n'est pas habitué en fait à rester assise tout le temps c'est sa fille qui a trouvé un carton mais c'était tellement intéressant je suis trop contente d'avoir revu ses premiers secours pour le moment on a vu beaucoup beaucoup de choses dans une journée c'est beaucoup à assimiler mais ça revient très vite en fait moi je l'ai fait il ya plus de 14 ans maintenant normalement on est recyclé tous les quatre ans à peu près moi ça fait 14 ans que je n'avais pas été recyclé donc si vous voulez genre me retape les trois jours et franchement ça me dérange pas du tout parce que je suis contente je vais pouvoir sauver des vies correctement si vous voulez donc c'est plutôt pas mal donc je pense que je vous ai tout dit dans ce petit blog je pense pas qu'il dure plus de 30 minutes à moins que s'étant jamais j'ai vachement blablaté mais je ne pense pas donc je vais je vous ai mis hier également en ligne une vidéo 100% foréo vous avez été nombreux enfin nombreux vous avez été plusieurs à me dire que c'était trop cher donc non c'est pas dans votre budget sincèrement je pense pas que ça serait dans le mien non plus moi ça m'a été offert mais je vous dis ça fait plus dix jours que je les utilise ça va bientôt faire quinze jours maintenant ce quand j'ai fait la vidéo voilà quoi mais là ça va faire quinze jours maintenant que j'utilise et franchement oui ça vaut son prix et quand on voit la qualité de la charge la qualité de l'appareil et tout enfin franchement j'aime beaucoup donc oui pour certains c'est pas à votre budget mais bon vous avez été assez cordial mais mais c'est comme ça je vous montre des choses petit budget et des choses un peu plus cher niveau vêtements c'est pareil avec paprika oui c'est c'est pas c'est pas c'est pas moins cher que chine c'est pas au même prix c'est plus cher mais vous m'avez demandé de tester d'autres choses là j'ai fait une commande allemée paris c'est hors de prix je peux vous dire quatre pièces 240 euros ça fait mal mais j'ai voulu tester pour vous faire voir autre chose parce que je sais que certains adorent chine mais d'autres en ont ras le bol et puis je voulais vous faire voir que grande taille on pouvait trouver ailleurs mais pas du tout au même prix quoi sinon je voulais également vous prévenir martin cosmétiques je vous en parle beaucoup 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 de martin cosmétiques il ya moins 30% jusqu'au 27 pour le black friday sur tout le site donc n'hésitez pas à aller tester même les nouvelles palettes etc c'est plutôt pas mal moi je craque pas trop pour moi parce que il ya le swap et j'ai peur d'avoir des choses martin cosmétiques ça m'embêterait d'en avoir acheté en double et puis voilà je pense que je vous ai tout dit j'ai rien d'autre à vous montrer j'ai pas fait d'achat ou quoi que ce soit dans le blog prochain je sais pas trop ce qu'il y aura j'ai repris rendez vous au coiffeur le 22 décembre je suis trop contente j'aimerais faire ceci alors oui ça y est bien nice ton blond gris tu t'en fous oui c'est donc je veux ceci donc normalement écoutez elle m'a dit que c'était largement faisable donc on va tester on verra bien j'espère que ce sera pas loupé parce que bon le 22 décembre il ya noël deux jours après je pense que j'ai fait une erreur en prenant le 22 décembre mais écoutez c'est pas grave et puis voilà je pense que je vous ai tout dit en tout cas je vous ai tout montré tout ce que j'avais à vous montrer je pense que je vous ai montré pas mal de choses ce petit blog là on se retrouve bien entendu la semaine prochaine dans un nouveau blog les vlogmas arrivent à très 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 grands pas un petit peu plus vite que je ne le pensais sincèrement je vous ai commandé quelques petits trucs tantôt pour des concours qui seront étalés sur tout le mois donc voilà je croise les doigts pour que tout soit correctement établi pour moi niveau concours il faut surtout pas que je m'emmène les pinceaux dans les dates parce que croyez moi bien pour moi le mois de décembre va passer à une vitesse de folie entre le boulot tous les rendez vous que j'ai pu prendre tout le mois entre les esthéticiennes les ongles les cheveux les maîtres mais oui les gynéco comme le gynéco plus le séjour chez justine plus ce séjour à disney plus les finitions d'achat de noël j'ai peur de ne plus avoir le temps de tout faire donc je pense que en fait les vlogmas vont être plutôt enrichi en images le sapin de noël j'attends les vlogmas pour le faire je le ferai le 1er décembre normalement et au plus tard le 2 décembre donc on verra bien je sais plus du tout comment je bosse franchement et je pense que ce sera le 1er décembre et puis voilà je pense que je vous ai tout dit je ne sais pas si je vlog le 30 novembre et je commence le 1er décembre ou si je filme le 1er décembre et je vous mets le 2 décembre je pense que vous m'avez compris dites moi également un si vous préférez à 6 heures le matin que je vous la mette en ligne c'est faisable même si je travaille pas je la programme ou alors si on reste sur les 17h30 tous les jours c'est vous qui choisissez dites le moi dans ce vlog si 6 heures du matin tous les jours ou bien 17h30 tous les jours c'est à vous de choisir c'est vous les spectateurs donc c'est vous qui choisissez moi ça me change rien en soi parce que je vais être à fond dans les montages tout ça donc donc voilà en sachant que les vlogmas vous n'allez pas en avoir de 30 minutes tous les jours peut-être qu'il y en a ils vont durer 30 minutes voire 40 minutes voire 50 minutes c'est en jamais mais il y en a qui vont durer peut-être 8 9 minutes un pas plus donc on verra bien bref moi je vous laisse là je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog à vendredi pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous bien bisous tout le monde